Sous-titres par Jérémy Diaz Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est que je vais vous parler de ce nouvel FPS qui est sorti il y a à peu près deux semaines Il s'appelle The Final Alors The Final est un FPS vraiment incroyable que je trouve Il a été fait par les anciens développeurs de Battlefield Donc vous allez vous rendre compte mais il y a beaucoup de destruction Il y a beaucoup de mécaniques assez développées, de mécaniques complexes Et si vous n'avez pas encore le but du jeu, en gros je vais vous l'expliquer Il y a en général trois équipes qui doivent récupérer de l'argent En même temps de se battre entre elles Et puis elle doit aller déposer l'argent dans un certain lieu Et une autre équipe peut par exemple aller voler son argent pour récupérer l'argent à la place de l'autre équipe Je trouve vraiment cette mécanique incroyable J'ai jamais vu ce genre de mode dans d'audio vidéo Mais voilà je voulais juste dire que ce jeu a l'air vraiment incroyable C'est même peut-être, ça va peut-être être le banger de 2024 Franchement j'espère que ça va être le banger de 2024 Parce qu'il y a des possibilités qui sombre Et moi j'ai pas envie que ça sombre Regardez le jeu comment il est magnifique Vous voyez, il a l'air incroyable Téléchargez-le, il est gratuit en plus Et le pire truc c'est que c'est pas un pay to win C'est pas un call of duty de merde là Ou c'est que tu payes 20 balles pour avoir une arme Qui kill des gens à 15 kilomètres Je trouve vraiment les mécaniques de jeu incroyables Franchement Faut vraiment que vous testiez Il y a un truc que beaucoup de joueurs ont dit et n'ont pas aimé par rapport à ce jeu C'est le time to kill qui est beaucoup trop élevé On a beaucoup trop de vie Et ce qui serait bien aussi c'est d'augmenter la vitesse des déplacements Parce que je les trouve un peu lents Et ça se voit au gameplay Genre c'est censé être un jeu dynamique Ça pourrait être un jeu dynamique Ce serait incroyable C'est genre Je sais pas pourquoi mais j'ai un peu un feeling Un tout petit feeling d'Apex Legends Genre on dirait un mélange d'Apex Legends Et de Battlefield Je trouve ça vraiment incroyable le style Je sais pas si vous Vous voyez à chaque fois je meurs là J'ai trop la rage Je suis sur le point d'éclater mon clavier Mais c'est pas le sujet aujourd'hui Le sujet c'est ce putain de banger Qui est sorti il y a deux semaines Y'en a qui diront Ouais le jeu est passé inaperçu et tout Pas du tout Y'a eu au moins Bon je rigole Y'a pas eu 10 000 annonces Mais genre y'en a eu 4 annonces Y'a eu 4 bêtas aussi Et le jeu a même été un peu retardé Et de base il devait sortir en octobre Bon après y'en a encore certains Qui ont dit Enfin qui disent toujours sur le jeu Qu'il y a quelques problèmes de serveur Y'en avait avant Mais maintenant je les vois pas Depuis la sortie du jeu J'ai trouvé quasiment aucun bug A part quelques bugs d'affichage Ou quelques bugs de collision Vu que quasiment tous les bâtiments sont destructibles Et les dynamiques Forcément ça doit être chiant à coder et tout Et y'en a encore qui osent dire Que ce jeu est surcoté Mais retenez-moi J'ai envie de les frapper Ce jeu n'est pas surcoté Au contraire Il est sous-coté Ce jeu est trop sous-coté Il est incroyable Et quasiment personne n'en parle Y'a Locklear et Squeezie Quand on fait un live Mais à part ça Quasiment personne n'en parle Genre la plupart des personnes Qui jouent à ce jeu C'est des français J'ai jamais vu De vidéos américaines Ou anglaises Des vidéos comme ça Sur The Final Sortir Je sais pas pourquoi Mais Dans les pays Amérique, Etats-Unis Royaume-Uni Ou même dans les pays En dehors de l'Europe Ce jeu Ce jeu est sous-coté Bon peut-être à la rigueur En France En France En Europe Et tout Il est sûrement Surcoté Parlons-en un peu Des classes Par exemple Dans cette vidéo Je suis avec le poids léger Le poids léger Il va très très vite Mais il a peu d'HP Exemple Après t'as un point moyen Qui va moyennement vite Et avec Des HP équilibrés Je sais pas exactement Combien il a Je crois 250 Ou un peu moins Et t'as le poids lourd Qui est très lent Vraiment très lent C'est pire qu'un escargot Le gars Qui a Des putains D'armes Qui font 150 de dégâts Qui peut te one-shot Le poids léger Genre t'as un RPG T'as une sulfateuse Qui t'encule Mais en une seconde Aussi avec le poids léger Exemple Le poids léger T'as un grappin Ce qui permet De déplacer méga vite Et Ça c'est le pouvoir spécial Le pouvoir spécial Du poids léger Et je crois Que le pouvoir Le pouvoir spécial Du poids moyen C'est de pouvoir Réanimer ses potes Genre méga vite Avec un defibrillateur Le jeu est fluide Il est très bien optimisé Quasiment Tous les PC Peuvent le faire tourner Enfin Je pense Que tous les PC Peuvent le faire tourner Il demande à peu près La même puissance Que Counter Strike 2 Où à la rigueur Des fois Il peut en demander Un peu plus Vu que Tout était dynamique Les bâtiments Bref En tout cas Je vais vous laisser Sur ce petit gameplay Puisque j'ai quasiment Plus rien à dire Sur le jeu A part qu'il est incroyable Bien évidemment En tout cas N'hésitez pas à vous abonner Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio